Cette question qui fâche, nous la consacrons au défilé militaire. Quel sens donner à ce 14 juillet ? Certains y voient un moment de fierté nationale, d'autres une démonstration de force, à l'image des parades militaires vues en Russie, en Corée du Nord ou encore en Iran. On va en parler avec vous, Jean-Christophe Galien. Bonsoir à vous. Vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je vous propose d'abord de regarder ensemble un sujet qui va rappeler les temps forts de cette journée, de se défiler sur les Champs-Elysées, puis ensuite, on en débat. Un défilé du 14 juillet, ouvert comme chaque année par la patrouille de France qui fête ses 70 ans, suivie par 4 rafales, dont 3 de l'Idyana Air Force. L'Inde, le pays le plus peuplé de la Terre, est à l'honneur cette année sur les Champs-Elysées. La 4e Armée mondiale célèbre ses 25 ans de parterneria stratégique avec Paris. Le Premier ministre indien est au premier rang. Hier, il a donné son accord pour l'archat de 26 nouveaux rafales et 3 sous-marins. Quelques instants plus tôt dans la foule, quelques Indiens venus avec ses drapeaux. Cette famille a fait spécialement le déplacement pour voir ses soldats. On s'est levé à peu près à 4 heures. Après, on est venus en voiture et on était heureux de venir, parce que comme c'était la première fois... C'est une grande fierté. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la France, c'est un grand pays. Autre mise à l'honneur, 6 lycées militaires africains partenaires de la France, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Après les grandes écoles militaires comme Saint-Cyr, les premiers régiments de l'armée de terre défilent fièrement ou pas, sous le regard admiratif de certains spectateurs. C'est mon côté patriote, on va dire, qui me force à venir à ce moment-là, en fait, voir un peu les gens qui nous protègent. C'est un moment que je trouve très beau, très solennel, c'est un moment de réunion, de communion, c'est vrai que c'est très agréable à vivre. Sur les Champs-Elysées, les légionnaires sont très applaudis, suivis des motards de la gendarmerie et des premiers blindés de l'artillerie. Pour incarner l'aide militaire française à l'Ukraine, ses canons César et des bladés AMX-10 défilent tour à tour. Un 14 juillet aussi un peu spécial cette année, nous disent certains spectateurs qui interviennent quelques jours après les nuits d'émeute. Je pense que c'est toujours quelque chose à voir et d'autant plus en ce moment, avec les tensions qu'il y a actuellement. De voir qu'on est tous unis, c'est un peu compliqué en ce moment en France, donc ça fait du bien de se retrouver tous ici. Cette année, le gouvernement rappelle aussi avec ce 14 juillet qu'il a donné plus de moyens à son armée. Une enveloppe de 413 milliards d'euros a été votée jusqu'en 2030, 40% d'augmentation, une hausse inédite. Voilà donc pour ce résumé de la journée. Jean-Christophe Gallien, on est en démocratie, on organise des parades, des défilés militaires comme celui-ci. On est face à une exception française ? Alors c'est pas tout à fait une exception française dans l'espace dit démocratique, parce qu'après, France 24, elle traite de tous les pays de la planète et on voit que parfois, bah oui, on a des matrices qui sont différentes selon qu'on se situe en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Il ne faut jamais regarder les choses de manière trop verticale avec souvent un regard qui peut varier selon où on se situe. Là, c'est clair qu'en Europe, il y a encore des défilés, notamment dans les pays latins, méditerranéens, on va dire, jusqu'au Portugal, à la Grèce. De ces templeurs-là ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a rien à voir parce que, pourquoi ça n'a rien à voir ? C'est que, de quoi on parle en fait quand on parle du 14 juillet et quand on parle de ce défilé ? C'est d'un acte de naissance d'une république. Quand on parle du 14 juillet aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, on parle du Bastide, c'est-à-dire en gros du jour de la prise de la Bastide. On a un peu oublié ça. Et donc finalement, dans ce pays, c'est un acte qui passe par effectivement un acte non pas militaire, mais un acte révolutionnaire. Et donc, comme dans beaucoup de pays au monde où les révolutions ont créé les conditions d'accès à l'indépendance et à la liberté, on le trouve en Afrique. J'étais au Togo il y a très peu de temps. Il y a un magnifique défilé d'une grande ampleur dans un contexte particulier et qui fait référence à l'indépendance et à l'acte d'autonomie d'un peuple qui, à un moment donné, prend le dessus. Alors justement, pourquoi le peuple n'est pas à l'honneur ? Vous allez plus vite que ce que j'avais prévu, mais sur la fin de révolution. On est dans un contexte qui aujourd'hui aussi a bougé et qui aujourd'hui rend à la fois service politiquement, géopolitiquement et même économiquement. Si votre porteur l'a dit tout à l'heure, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une démonstration de force, très clairement. Et quand on va dans les pays dont vous parliez, c'est-à-dire quand on va en Chine, en Russie, en Corée du Nord... Alors évidemment, on a, dans l'Union soviétique de l'ombre, on partageait quoi ? On partageait une volonté de puissance. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, vous le commentez tous les jours, même toutes les heures, les hubris sont plus importants que tout le reste. C'est-à-dire qu'on veut gagner. On veut gagner auprès de qui, auprès de quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, on veut s'imposer. On veut montrer qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on n'a pas peur. Et donc la force, si vous voulez, d'un défilé comme ce type, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi ça. Après, il y a la volonté politique. Politiquement, on ne vit pas dans un monde qui est isolé, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. On sait bien, ça a été dit, qu'on vit une période où il y a quelques jours des émeutes. Quand on dit, par exemple, que l'armée française peut se déporter partout dans le monde, certains ont pu se poser la question de savoir comment se faisait-il qu'à l'intérieur du pays, on ne s'est pas géré des périodes de tension de ce type. Et on est dans un moment où, par contre... Mais ça, j'aurais été plus compliqué aussi de déployer l'armée. Oui, mais bien sûr. Face à ces violences urbaines. Quand je dis ça, c'est que c'est la critique qui est faite, si vous voulez, sur la réalité de notre capacité. Maintenant, c'est un moment de partage, c'est un moment aussi de communion. Et vous avez raison de le dire. Là où il y a le transfert après le défilé, c'est hier soir ou ce soir, où on a l'habitude quand même d'avoir partout dans toutes les communes de France ces moments de partage qu'on appelle des balles, qu'on appelle des soirées, qu'on appelle des feux d'artifice, qu'on appelle ce qu'on veut, des lanternes qui montent et qui descendent partout où on est. Et là, il y a ce moment de partage. J'écoutais en venant vous voir le maire de Mantes-la-Jolie qui disait « Mais pourquoi j'aurais annulé cette année ? Pourquoi j'aurais annulé ? Parce qu'il y a 100 gamins qui sont ceux qui posent des problèmes ? » Non, et ça a été un vrai succès. Un partage populaire au cœur d'une référence, c'est quoi ? Oui, le Bastide, on ne s'en rappelle pas toujours bien, mais c'est une réalité. Et c'est ce qui fait communion à un moment donné au plan politique. Alors quel est le rapport justement qu'on a nous avec nos armées, je dis nos armées, de terre, de l'air, de l'air ? On les avait un peu oubliées, je pense. On les avait oubliées avant 2015. Il y a eu les séries d'attentats en France. Et puis de toute manière, pour la vie quotidienne de chacun d'entre nous, il y a eu d'abord ce qu'on a vu à l'image. Et puis après, les patrouilles qui étaient en permanence, qu'on a un peu perdues aujourd'hui, mais qui étaient en permanence pendant quelques années dans les rues de France, en particulier évidemment à Paris, mais dans les grandes villes aussi. On l'a vu à travers les conflits parfois déportés, qu'on connaît en Afrique en particulier, mais aussi on le voit maintenant... Les opérations extérieures. Les opérations extérieures. Et les gens qui ont pu voir effectivement qu'il y avait. Alors parfois, elles sont bien menées. Parfois, on peut les questionner. Parfois, voilà. En tout cas, il y a parfois des... Mais on comprend bien qu'il y a une armée. Et donc tout ça nous rend la capacité aujourd'hui, quand on voit en plus un conflit lui-même déporté qui est venu s'installer. Et ça, c'est une nouveauté quand même aux portes de l'Europe. La référence à l'armée, c'est pas devenu quelque chose qui était, si vous voulez, celle d'un jeu vidéo. C'est devenu la réalité. Parce que certaines chaînes, pas la vôtre bien heureusement, passent leur journée à commenter comme c'était dans un jeu vidéo. C'est-à-dire un centimètre gagné, un millimètre de perdu, celui-là, il a fessi, ainsi de suite. C'est devenu une actualité feuilletonesque, mais qui a nourri quelque part un espèce de fantasme aussi que le monde dans lequel on vit, et c'est la réalité, il est devenu un monde d'affrontements, de conflictualité permanente, dans laquelle, regardez, Emmanuel Macron lui-même dit, économie de guerre. Économie de guerre. Il faut réindustrialiser militairement, il faut vendre des armes, il faut en produire. Vous voyez où on en est rendu ? Il y a une importante enveloppe qui vient d'être allouée à la défense de près de 413 milliards d'euros, dans tous lesquels, là, ce que vous dites, c'est que dans ce contexte actuel, il ne faut pas rompre avec ce type de séquence, maintenant, parce qu'il y a une espèce... Alors, vous me direz s'il y a une idéologie, mais en tout cas, il y a un message de dissuasion lorsque l'on présente comme ça son arsenal militaire, parce que ça fait un peu vitrine aussi. Alors, vous avez raison, c'est une vitrine géopolitique, sécuritaire, je le maintiens aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Oui, il y a 15 ans, on pouvait se poser la question, parce que le monde, certains pensaient que l'histoire était terminée, que c'était fini, qu'il n'y avait plus de rapports de force, et puis les blocs ont changé. Les blocs sont multipliés, les boussoles ont un peu bougé, elles se tournent en ce moment, elles se cherchent d'ailleurs, et on a besoin de fixer quelque part des points de repère. Et après, c'est de l'économie. Pourquoi M. Modi aujourd'hui ? Pas simplement parce qu'on fait défiler ses soldats, mais parce qu'on souhaite quoi ? Lui vendre le beau matériel qu'on a fait défiler. Parce que la France est non seulement une armée, mais c'était, et c'est encore aujourd'hui, une industrie militaire, et on sent bien qu'on a envie de redevenir encore davantage, et c'est partout en Europe. En Allemagne et ailleurs, vous voyez, on fait tourner les usines qui préparent non seulement les canons, mais malheureusement ce qu'il y a dedans. Alors personne n'est pour la guerre, c'est ça qui est intéressant dans votre question, en fait, finalement, pourquoi la démocratie, elle soulève encore finalement cette espèce de nœud révolutionnaire qui vient ensuite se projeter dans un monde qui lui-même s'édifie. Parce qu'elle a aussi besoin de se défendre. Dans ce contexte-là, il faut qu'elle monte les dents. Elle s'est rendue compte que quelque part, on ne pouvait pas faire aujourd'hui de la diplomatie comme on la faisait auparavant. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'installe toujours dans le rapport de force. On montre les muscles et on se peut discuter. Oui, on ne peut pas être que dans le soft power, si vous voulez. En gros, le pouvoir doux dont on parle, par exemple, pour les pays, par exemple, en ce moment, du Golfe Persique, qui achètent des footballeurs, qui organisent des compétitions. Mais en même temps, de toute manière, vous avez ça culturellement en France, naturellement. Vous avez le tourisme autour de France en ce moment. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir une équipe dans le Tour, Israël, les Émirats unis ou le Kazakhstan. Un pays comme la France, il doit aussi montrer sa capacité, non pas simple, de nuire. Il ne s'agit pas d'aller faire mal, mais de se défendre si jamais il est attaqué. Et en tout cas, riposter si besoin. Ce qui peut ne pas être totalement incompatible, encore une fois, avec une mise à l'honneur aussi du peuple, de différents corps de métier. On l'a fait en sortie de Covid. Les soignants avaient été mis à l'honneur, je pense, à certaines professions. Les enseignants, on peut en énumérer plusieurs. Mais pourquoi ne pas le repenser ? Je pense qu'il y a... Là, ici, il y a eu aujourd'hui une volonté, par exemple, de coller à l'actualité sur le service universel. C'est-à-dire, en gros, ces jeunes gens qui donnent de leur temps, comme on le faisait auparavant de manière obligatoire, avec le service militaire. Là, c'est celles et ceux qui sont des volontaires. En lien, d'ailleurs, on l'a vu avec le passé, puisqu'on avait 80 ans de cette chanson des partisans qui était célébrée aujourd'hui. On est dans cette tonalité. On sent bien que le président de Paris, qui a parlé de Concorde, il y a très peu de temps, très vite, en sortant d'une voiture sur le Tour de France. On a été place de la Concorde, mais ce n'est pas encore la Concorde. On sent bien que c'est compliqué de le dire. Donc, on est plutôt quand même dans quelque chose qui est le champ des partisans. Donc, la volonté éditorialisée... Mais ça aurait fait sens avec sa volonté d'apaisement ? Oui, mais c'est parce que c'était trop vite, trop tard, trop compliqué. Vous savez, c'est une longue organisation. Il avait près de trois mois pour le faire. Entre le moment où il a annoncé cette échéance des 100 jours et la date fatiguée. On l'attend sur sa prise de parole. On verra bien ce qu'il en est. Mais la réalité, c'est le symbole. Il l'a esquivé pour l'instant. Exactement. Je pense que vous avez raison sur le symbole. C'est quelque chose qui peut être plus mixte. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait... On voit bien d'ailleurs que les gens sont là et qu'ils attendent cette communion. C'est une communion républicaine. Encore une fois, revenons à la base. C'est un acte révolutionnaire du peuple. C'est un acte laïque ou républicaine. Et pas d'être spectateur, vous voyez ? Exactement. Il y a une nuance. Exactement. Alors, encore une fois, je vous le dis, je pense que... Je me suis loin de moi de vouloir défendre qui que ce soit. La réalité, en l'occurrence, pour plus... Vous y étiez ce matin ? Non, je n'y étais pas. J'ai vu passer les avions au-dessus, ce qui m'a rappelé d'ailleurs qu'on était en plein 14 juifs, je venais d'ailleurs. Et en même temps, après, je l'ai regardé le défilé. Je trouvais très beau, parce que la ville est magnifique. C'est un instrument. Alors là, ça déplace. C'est franco-français. On n'est pas autour de France. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je crois par contre à la fête d'hier soir. Je crois à la fête de ce soir, en espérant d'ailleurs qu'on n'ait pas des zones de difficultés ou d'affrontements. Là, vous avez raison. C'est que même dans ces fêtes-là aujourd'hui, on est obligé de faire de la démonstration de force avec beaucoup de force de l'ordre. Donc, peut-être que votre question n'est pas une question, mais une volonté de dire mais l'année prochaine, il faudra faire venir la population pour qu'on crée davantage dans ce nœud, encore une fois, qui vient du passé. C'est un nœud particulier, parce que ça croise tout le monde, ça croise les événements. Et c'est transporté aujourd'hui dans un contemporain qui a peut-être besoin, effectivement, d'avoir de la concorde, d'avoir, non pas du vivre ensemble, c'est un mot qui est un peu compliqué, mais quelque chose qui crée la République. Et la République, c'est effectivement l'endroit où on se parle, on se voit, et on voit peut-être les défilés. Une et indivisibles. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions sur notre place.